Peuple de Guinée, vous n'êtes pas sans savoir que Jordan est en train de venir dans notre pays. Oh là là ! Et pour ça, on ne peut pas laisser passer ça. Jamais de la vie. Beaucoup ont parlé. Beaucoup, beaucoup ont parlé. Ah ! Tcha 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 tcha. Merci. Carla nous guide. Jordan, tu vas venir nous trouver ça ici. Tu vas venir nous trouver ça ici. Tu vas venir nous trouver ça ici. Front national pour le retour à l'ordre constitutionnel. Tu vas venir nous trouver ça ici. Tu vas venir nous trouver ça ici. Voilà. Tu vas venir nous trouver ça ici. Front national pour le retour à l'ordre constitutionnel. Voilà. Tu vas venir trouver ça ici. Voilà. Front national pour le retour à l'ordre constitutionnel. J'aimerais que vous partagez cela, s'il vous plaît. Parce que beaucoup de choses sont en cours. Voilà. Beaucoup de révélations sont en cours. Vous comprenez, non ? Celui qui a fait coup d'État 5 septembre, là, nous a dit, là, qu'on a trop souffert, là, qu'il faut éviter les erreurs du passé, veut se cramponner au pouvoir. Aujourd'hui, nous qui dénonçons, nous qui critiquons ce pouvoir avec la dernière énergie qu'on a, si on part aujourd'hui à Conakry, on nous tue. Moi qui vous parle, là, moi qui vous parle, là, si je pars à Conakry, on me tue. Vous le savez, non ? OK. Maintenant, je vais m'adresser, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais m'adresser à ceux qui résident au Sénégal, tous les Guinéens qui sont au Sénégal, tous les ethnies confondues. On a déjà fait en amont, mais je vais faire passer le message ici. Vous savez combien de fois vous êtes en train de souffrir au Sénégal. Ici, c'est le pays de la Teranga. Ici, c'est le pays de la démocratie. Ici, c'est le pays de la loi. On ne peut pas nous empêcher. Rien ni personne ne peut nous empêcher parce que nous réclamons nos droits. Nous allons demander à Jordan un retour le plus tôt que possible à l'ordre constitutionnel. C'est lui qui est venu nous dire, faire discours le 31 décembre 2022 en nous disant que le 31 décembre 2024 ne lui trouvera pas au pouvoir. Aujourd'hui, malgré qu'on nous chante de gauche à droite, patati, patata, de conneries, les musiques de Marmaï là, les musiques de Barabara là, qu'il veut quitter, il veut partir, il veut partir, il veut quitter son premier ministre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Quand Jordan veut faire quelque chose, lui ne le fait pas directement. Il fait la commission. C'est-à-dire, il fait la commission. Lui, il se tait, il ne parle pas. C'est les laveurs de chats qui vont sortir pour aller dire ça au peuple. Parce que, eux-là, ils n'ont aucune considération pour nous. Sinon, Jordan lui-même, il a peur de prononcer certaines paroles. Parce qu'il sait que, c'est moi qui ai pris un président. Je suis parti à la télévision nationale, assis devant les gens. Les images existent. J'ai dit d'éviter les erreurs du passé. Erreur du passé, c'est quoi ? Capitaine Moussa Dadis Kamara, aujourd'hui, il est victime de l'horreur du passé. Erreur du passé, c'est quoi ? Le général Tsekouba Konati, aujourd'hui, est victime de l'horreur du passé. Et toi, jeune, de quarantaine d'années, arrives au pouvoir, tu t'entoures des vautours, au lieu de respecter ta parole que tu as donnée au peuple de Guinée, le 31 décembre 2022, pour nous dire que le 31 décembre 2024 ne va pas te trouver au pouvoir. Peuple de Guinée, apprêtez-vous parce que les sextep, c'est en l'air. Les sextep, c'est en train de couler à flot. Voilà. Ne soyez pas surpris si vous voyez des vidéos des jours, même en plein Ramadan, là, ça peut sortir. Voilà. Parce que moi, j'en ai vu de mes propres yeux et c'est vraiment incroyable. Même au sein des forces spéciales, il y a sextep là-bas. Au sein des forces spéciales, il y a sextep là-bas. Et encore, des révélations prochaines vont venir. Ça, vous pouvez en assurer certains, l'affaire, le vrai problème, la personne impliquée sur l'arrestation du colonel Pépé Célestin Bilivogui n'est une autre personne, c'est Idi Amin. Parce que le colonel Célestin Bilivogui, est l'adjoint aux pensions militaires. C'est-à-dire, il n'est pas l'adjoint même, il est le service technique là-bas. Donc, les rapports qu'il donne à la présidence, c'est plus crédible et c'est plus palpable que la directrice elle-même. Est-ce que vous comprenez ? Donc, Idi Amin, le vieux, c'est sa meuf, la dame qui est actuellement la chef au service de pension de l'armée à la corniche là-bas. La femme qui est directrice là-bas, c'est la copine, c'est la maîtresse de Idi Amin, le ministre de la défense. Donc, colonel Célestin Bilivogui a été arrêté pour la simple et unique raison que la présidence voulait le nommer à la place de cette dame-là et que le décret devait sortir un soir du 5 octobre 2023. Idi Amin a appris ça et qu'est-ce qu'il va faire comme c'est sa copine qui est là-bas à son solde ? Voilà ! Il est parti directement dire à la présidence que la dame ne va pas être remplacée, qu'elle est bien là-bas. Il va y avoir du tiraillement, des discussions là-bas, ils ne vont pas s'entendre. Finalement, le décret du colonel Célestin ne va pas sortir. Une personne qui ne gagne même pas assez, qu'est-ce qu'il faut trouver pour lui ? Il faut trouver qu'il est en train de fomenter un coup d'État parce qu'il avait eu sa voiture qui est tombée en panne. Après, il a eu par un de ses petits qui lui a aidé à avoir un véhicule. Il roule dans le véhicule. Là, on dit qu'il a reçu l'argent pour faire coup d'État. On a juste arrêté le monsieur pour ça. Mais les dessous les plus importants, vous allez découvrir ça. Je vais vous mettre des audios que vous allez écouter, des audios des personnes, des témoins, je dis bien des témoins oculaires de l'affaire qui m'ont envoyé tous ces dossiers-là et qui m'ont aussi confirmé que le petit Sceau, le jeune que vous avez vu, qu'on a fait vidéo, qui a fait son témoignage, qui m'ont dit plus tôt que le jeune, il n'a rien dit. C'est-à-dire, tout ce qu'on a entendu de Sceau, on n'a rien entendu. Tout ce qu'on a entendu de Sceau, on n'a rien entendu. Merci, Bintasso, pour les étoiles. on me rapporte que Sceau, c'est un peureux, il a peur de tout dire, c'est pour quand même, voilà, bon, quand il a dit tu veux masquer son visage, j'ai compris, j'ai masqué son visage, mais les personnes, témoins oculaires qui ont participé à tout ça, ont fait des témoignages incroyables, incroyables, mais vrais. Vous allez découvrir ça. Donc, peuple de Guinée, on est là, Mama dit, on t'attend à bras ouverts, tu vas te dégager de notre pays. tu vas te dégager de notre pays. Voilà, je disais, je suis là, vous savez que ici, c'est votre espace, vous savez que ici, c'est votre dioma, vous savez que ici, c'est votre film, vous savez que ici, c'est votre média d'information aujourd'hui, parce que nos médias traditionnels sont brouillés, sont restreints, et même s'ils ont des infos à donner, ils ont peur de donner ces informations-là, par peur, qu'on les tue, par peur qu'on les mette en prison. Alors, ce seul endroit qui vous reste comme info, sûr et fiable, je m'adresse au peuple de Guinée, résident au Sénégal, débout, le mardi 2 avril, le mardi 2 avril, le Front National pour un retour à l'ordre constitutionnel, guidé par moi et d'autres, on va aller montrer aux Sénégalais que nous, aussi, jeunesse guinéenne, qu'on est motivé et qu'on veut le changement dans notre État. parce qu'un gars ne peut pas venir tuer des gens, mentir au peuple, tromper les gens et puis, par la suite, chercher à se cramponner au pouvoir. Ça ne peut pas marcher, ça ne marchera pas. Le lobbying qu'il cherche, les négociations qu'il cherche, c'est d'entrer en contact avec cette jeune pouvoir, cette jeune pouvoir. Est-ce que tu sais le combat que nous, on a mené dans tout ça là en amont ? Hein ? Tu ne sais pas, Jordan. Tu ne sais pas. Ici, les gens ne sont pas manipulables. Ici, Sonko ou le président, son excellence, oui, Bachir, Gahar, Jomai, Fay, n'est pas manipulable et jamais ça ne marchera. Donc, de la même manière quand on part à Konakry aujourd'hui, de cette même manière qu'on va nous mettre en prison, qu'on va nous faire disparaître là. Quand Jordan vient, c'est-à-dire quand vous partez à Konakry aujourd'hui, si vous êtes contre le pouvoir, vous n'êtes pas contre le pouvoir, on n'est pas contre le pouvoir, c'est eux qui parlent comme ça, qu'on est contre le pouvoir. C'est eux qui parlent comme ça. Ils disent qu'on est contre leur pouvoir. On n'est pas contre leur pouvoir. On est contre la manière de faire le pouvoir. Parce que si la manière était bonne, moi j'ai soutenu Jordan au départ, vous, vous avez soutenu Jordan au départ, est-ce qu'aujourd'hui on se serait tous transformés en... C'est lui qui a créé ça parce que le CNRD aujourd'hui est devenu parti politique en opposant contre le CNRD. C'est eux qui nous ont chanté ici matin, midi, soir que ce n'est pas un parti politique. Vrai ou faux ? Aujourd'hui, ce parti politique cherche à tout prix se cramponner au pouvoir. Ce parti politique est assis de clan en clan. Ce parti politique, c'est le favoritisme du favoritisme. Aussi simple que ça, le pays est en train d'être pillé. Le bordélique à outrance, les gars ne font que faire du connerie. Voilà. Des trucs que vous allez voir, c'est du beurk. Beurk, envie de vomir, c'est ça la vérité aujourd'hui. Alors, qui est à la tête de ça ? Qui a occasionné tout ça ? C'est Mamadi Jordan. De la même manière, quand on part à Konakry aujourd'hui, on va nous étouffer la vie. On va nous mettre en prison, comme le petit Guido Foulbet est en prison, comme d'autres sont en prison. Parce que pour la simple et unique raison, ils ont osé dire des vérités à ce pouvoir. On les a trouvés des patati patata, des collés derrière. Ils ont collé affaires de, comment on appelle, comment on appelle de terroristes derrière le petit Guido Foulbet. Ne soyez pas surpris, aujourd'hui, le CNRD est en train de lutter à tout prix pour monter quelque chose contre moi, me coller à ça. qu'on ait ça sur moi pour tout faire monter ce dossier-là pour qu'on me rapatrie à Konakry. Vous marchez dans ma main, moi. Amara, tu marches dans ma main. Tu n'es qu'un mytho de merde. Amara, tu marches dans ma main. Guiba, vous n'êtes que des mythos de merde. Mais on va attendre que le Ramadan, comme on est déjà rentré dans les dix derniers jours-là, Inch'Allah, ça va se savoir. Mais avant ça, le 2 avril, tout le peuple de Guinée résident au Sénégal, vous êtes conviés à aller montrer ce banderol à Mamadi-Jordan que nous voulions un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Le Front National pour un retour à l'ordre constitutionnel. Voilà. Aussi simple que ça. ne m'écrivez pas. Si vous m'écrivez là, il y a des moments où je fais des vidéos là. Ce n'est pas bon. Voilà. Vous voyez, Front National pour un retour à l'ordre constitutionnel. On ne demande que ça. On ne demande que ça. mais non, il y a là. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il veut me parler urgent. Oui, j'ai prévu de prendre des gens. Je prends mes invités là. Je prends mes invités. Depuis hier, moi, je ne parle pas. Vous me voyez, il y a des gens même qui disent que je parle lentement. Moi, je ne parle pas. Moi, j'agis. Moi, je ne parle pas. j'agis. Quand je suis dans quelque chose, je ne parle pas. Moi, mon engagement est sans faille, sans limite. Voilà. Donc, Mamadi sera dans les Almadis. Comment on appelle passation de service. L'investiture, ça va se faire à Yamiyadjo. Yamiyadjo. Il se peut parce qu'il regarde, il observe, il est en train d'écouter en ce moment-là. Il se peut. Comme il y a Radisson à Yamiyadjo là-bas, il y a Radisson là-bas. Il se peut qu'il reste là-bas. Comme on a le terre, on a le terre pour rallier Yamiyadjo, on va prendre le terre, on va rallier Yamiyadjo. Je vous dis et répète, ça sera le mardi 2 décembre. Jordan va venir. Il se peut qu'il change son lieu de résidence mais il faut que le peuple d'Afrique voit la colère du peuple de Guinée résident au Sénégal. On nous traite qu'on est rempli au Sénégal. On nous traite que pourquoi on ne part pas chez nous, il faut que les Sénégalais comprennent pourquoi on ne part pas chez nous parce que c'est la faute à la malgouvernance de nos élites, de nos chefs. Et celui dernièrement qu'on a eu de l'espoir, qu'on a cru qu'il pouvait gravir tous les échecs de nos aînés, lui aujourd'hui est en train de faire plus pire que ceux-là. On part pour ça. Donc quand on dit que Guinéen est nombreux au Sénégal, quand on dit que Guinéen ne veut pas aller chez lui, quand on dit que le Sénégal c'est son petit Paris, il faut qu'on montre au Sénégalais la vérité. le Guinéen aime chez lui, le Guinéen veut aller chez lui, le Guinéen ne veut pas aller ailleurs, mais le Guinéen est contraint, contraint de quitter chez lui par faute de malgouvernance, par faute de mauvaise foi. Aussi simple que ça. Parce qu'aujourd'hui si Jordan est animé de bonne foi, aujourd'hui regarde-moi ça. Des conneries pareilles. J'ai lu un entretien d'une fille qui a quitté l'Égypte. J'ai pleuré les larmes, j'ai coulé les larmes, j'ai lu ça hier nuit sur Guinée matin. Une fille, ce que nos soeurs sont en train de vivre en Égypte là-bas. Je vais prendre mes invités pour ne pas, parce que tant que je parle ça va me monter sur la tête, tant que je parle ça me monte sur la tête, tant que je parle ça me monte sur la tête. Nos soeurs en Égypte, emprisonnés, 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 voilà, merci mon frère. En venant, il faut envoyer des œufs, il est illégitime, il est illégitime, ce n'est pas un président démocrate. Les enfants qui sont au pouvoir ici, c'est des vrais démocrates. Ils viennent de sortir de prison, ils ont lutté contre ce genre de pratiques-là. À cause d'eux, à cause de leur lutte, oui, je suis dans des associations directes liées à PASTEF, voilà, les trucs d'activistes là, tout, tout, tout là, je suis dans les groupes. À cause de leur détermination, ce pays-là a évité un coup d'État, à cause de leur détermination. Vous, vous pensez que oui, tu peux faire les jeux du, parce que dès que Diomai a été élu, Jordan a été le premier, le premier, bon, ce n'est pas un président, le premier à dire félicitations, mon frère Diomai, ma porte est grandement ouverte. Il ne fait pas ça pour rien, Jordan, il fait ça pour nous, c'est-à-dire nous qui sommes là ici, nous qui parlons librement ici, nous qui avons cette libre expression-là d'exprimer nos colères, il fait ça pour nous, aussi simple que ça. Mon président qui est là, il fait ça pour ça, pour dire que oui, voilà, l'autre est là, poursuivi de patati, l'autre est poursuivi. Tous les dossiers que vous avez montés contre moi, je suis au courant de tout, ça ne marchera ni aujourd'hui, ça ne marchera ni demain, voilà, ni aujourd'hui, ni demain, voilà, vous tentez tous les trucs qui sont à ma disposition, je balance au monde entier, c'est aussi simple que ça, voilà, personne ne sera épargné, voilà. Donc j'appelle notre première invitée, là, elle va parler, elle va parler, on s'adresse au peuple de Guinée, peuple de Guinée, principalement, là, en Sénégal, si vous partez dans le quartier Ngoire, Ngoire, c'est les soussous qui sont là-bas, les soussous sont en Ngoire village là-bas, les soussous sont en Ngoire village là-bas, merci beaucoup pour les étoiles, et merci beaucoup, merci, merci vraiment, merci, merci infiniment, merci infiniment. Je respecte la dignité humaine, mais si l'humain là est aussi conscient, salam aleykoum, salam aleykoum, salam aleykoum, salam aleykoum, ma soeur, bienvenue, merci mon frère, ma soeur Diana Kamara, c'est notre soeur Diana Kamara, de Sosota, de l'abbé Seigne, de vrai l'abbé Seigne, de Sosota, de l'ambassi, donc, elle réside au Canada, vous la voyez sur ma page chaque fois, donc, elle va dire quelques mots ici, aussi simple que ça, donc, on se donne rendez-vous le mardi, mais le lieu de rencontre, le lieu de rencontre, on va communiquer ça demain, je vais communiquer le lieu de rencontre demain, le lieu de rencontre demain, voilà, parce que les communautés de renseignement qui sont au Sénégal, vous voyez-les, vous êtes drôles, vous, c'est vous qui devez, vous qui cherchez renseignement sur nous là, vous, vous marchez, moi, dans ma main, qu'aux communautés de renseignement qui sont au Sénégal, moi, vous marchez dans ma main, vous marchez dans ma main, quand je vois les gens parler, je ne parle même pas, ma soeur, vous avez la parole, ok, mon frère, je salue tous les auditeurs et auditrices, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, moi, j'aimerais intervenir sur deux sujets, si ça ne vous dérange pas, allez-y, vous avez le temps, le premier sujet, va être, le premier ministre, Baourji, et le deuxième sujet, va être sur Ousmane Gawal, la femme de Ousmane Gawal, la réunion, la rencontre qu'elle a eue hier, avec les femmes sous sous, en basse côte, je vais intervenir sur ces deux sujets-là, qu'est-ce que je vais dire à propos de Baourji, j'ai vu la rencontre avec, avec les, la rencontre de Baourji, avec les leaders politiques, ou bien les représentants des leaders politiques, des partis politiques, j'étais déçu, j'étais déçu, j'étais choqué, pourquoi ? C'est un malhonnête, le vieux, c'est un malhonnête, tout le monde sait que Baourji est un malhonnête, Baourji est un traître, Baourji est un manipulateur, c'est un escroc, tout le monde le sait, les dialogues politiques qu'ils ont eu en Guinée, Baourji a participé à tous ces dialogues politiques, Baourji a accompagné même les délégations qui sont parties au Ghana pour rencontrer les chefs de la CDAO pour leur chronogramme, pour leur politique et leur, et leur, comment je vais dire ça, à leur sujet. Du CNRD ou bien ? Mais, pardon, du CNRD, oui, les dialogues politiques que le CNRD a organisé, avec la dame, Makalé Traoré, avec Aïshaba et autres, la Lansana Kouyaké, tous les dialogues politiques qu'ils ont organisés en Guinée, pendant le règne de CNRD, depuis 2021. Et Baourji s'est déplacé, il est parti jusqu'au Ghana pour défendre le rapport, le contenu de ces dialogues politiques. Mais qu'est-ce qui est sorti là-bas ? Nul, rien, zéro, nada. Pourquoi ? Parce que le dialogue politique n'était pas fiable, c'était pas concret, il n'y avait rien de concret dedans. C'était pas crédible. On ne peut pas chasser les leaders principaux du pays et puis ramasser les petits partis politiques comme ça, dire que vous avez organisé un dialogue politique national. ça n'a pas fonctionné. Et Baourji faisait partie de ce groupe-là. Et aujourd'hui, c'est Baourji qui est premier ministre, comme il aime le dire, chef du gouvernement, parce qu'il se voit aujourd'hui là comme un demi-dieu. Il se voit aujourd'hui comme celui qui dirige même la Guinée, comme celui qui a la main libre ou bien qui peut réunir tout le monde alors qu'il est zéro. Baourji ne peut rien faire pour la Guinée. Il n'est pas crédible même en Guinée. Au sein de son parti même, il n'est pas crédible. Baourji a fait changement de parti combien de fois ? Combien de partis il est à son troisième ou quatrième parti comme ça ? Est-ce que vous comprenez ? Avant de venir aujourd'hui, c'est pas pour vous couper des masseurs, c'est Baourji qui était le président, c'est-à-dire c'est lui qu'on avait délégué en 2009. C'est-à-dire le règne de Dadis aussi, oui. En 2009, la manifestation du 28 septembre, c'est Baourji qui était l'organisateur principal. C'est-à-dire Baourji a été à la tête de ça pour organiser ça. Si aujourd'hui, le procès, ce procès-là est en train de se dérouler, un Baourji ne devait pas passer comme témoin, plus tôt, il devait passer comme quelqu'un qui en sait quelque chose. Parce qu'on parle de mort d'homme et mort d'homme de plus de centaines de Guinéens jusqu'à aujourd'hui. Les fausses communes dont on nous parle, on ne sait pas, on ne sait même pas où les corps-là sont partis. Donc ce Baourji qui était à la tête de cette organisation face à Moussa d'une autre transition qui était à la tête d'une autre transition. Aujourd'hui, c'est ce même Baourji qui est aujourd'hui encore à la tête de cette transition aussi. C'est chacun son intérêt le pays-là. Ah, ce pays-là est gâté, ce pays-là est foutu. C'est chacun son intérêt le pays-là. Donc, si on comprend bien, si on comprend bien, si Baourji avait eu un poste au temps du CNTD, il n'allait pas participer. Non. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, comme il sait qu'il n'a plus de poids politique parce qu'à l'époque il était à l'UFDG et qu'aujourd'hui il n'a pas de poids politique, il faut qu'il soit d'autres camps, c'est-à-dire le camp contre les autres leaders politiques. Les leaders politiques, exactement. Pour qu'il ait de force. C'est pour ça. C'est-à-dire, il vient, il s'introduit pour qu'il ait une bonne retraite. Désolé, je vous ai coupé la parole. Et ça, c'est un. Deuxièmement, ce qu'il voulait, il l'a eu. Parce que lui aussi, il voulait, Baourji n'avait rien maintenant. Il voulait un peu d'argent. C'est un traître, je vous dis, c'est un escroc. Comme à la primature, là-bas, il y a un fonds de souveraineté de 87 milliards ou 97 milliards de francs guinéens, lui aussi, il dit que c'est une occasion pour lui de profiter. Mais moi, il n'a quoi ? Moi, il n'a sa dignité, sa crédibilité, son honneur. Baourji n'a pas d'honneur, il n'a pas de dignité. Sinon, Baourji n'allait pas s'asseoir devant les hommes manipuler les guinéens. Manipuler les guinéens. Mais ma soeur, ma soeur, je vais vous dire un truc ici, que le peuple de Guinée, vous comprenez ça. Ce poste-là, le poste de premier ministre, le CNRD, ils n'avaient pas quelqu'un ou quelqu'un qu'ils allaient mettre là-bas. Ils n'avaient pas. Ils étaient en manque de trouver une personne. Baourji a juste sauté sur l'occasion. Il a juste sauté sur l'occasion. C'est-à-dire, c'est lui qui a été son propre démarcheur là-bas. Et puis, on est parti glisser des noms, des noms, des noms. Après lui, on a fait son atalakou. Mais en faisant son atalakou, on lui a dit tu vas être à notre solde. C'est pourquoi il a prêté serment d'allégeance à Jordan. Il a fait serment d'allégeance à Jordan. Pas pour le pays. Il a dit dans son serment je serai au service du président du CNRD et je jure la loyauté de ne jamais trahir la confiance du président du CNRD. Ah ! Oui. Du CNRD et du peuple. Ah ! Du CNRD ou du peuple ? C'est par après ? Oui. Vers la fin, il a ajouté le peuple de Guinée. Exactement. Voilà. Donc, c'est ce Baoury-là aujourd'hui qui veut se mettre devant l'opinion nationale et internationale comme quoi c'est lui l'homme qu'il faut, comme quoi c'est lui qui peut manipuler les gens. Quand tu viens de dire là... Mamadi est un peureux, tout le monde le sait. J'avais dit ici, sur la page de notre grand frère Malik Kamara, je l'avais dit, j'ai dit Mamadi est un peureux. Mamadi n'a pas le culot de sortir lui-même décréter que le gouvernement est dessous. Il passe par des personnes interposées comme le vaurien Amara et puis Bish Bangura là, le vaurien réuni en Guinée pour faire passer le décret. Et deux jours après, trois jours après, il sort comme quoi il était là que c'est lui qui a fait ça. C'est quand on a dit aussi pourquoi il est sorti, c'est quand on a dit parce que c'est sorti en murmurant qu'Amara a fait coup d'état contre lui. C'est à cause de ça qu'il est sorti sinon il n'allait pas sortir. Il n'allait même pas sortir. C'est ce que j'ai dit ici tout à l'heure. J'ai dit tout ce qui se passe c'est lui qui le fait. Mais comme il sait qu'il ne peut pas lui sortir le dire et que le peuple va réagir il passe par des personnes comme vous l'avez dit là pour qu'il vienne nous dire c'est ça qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Tout ce qui se passe c'est lui Jordan. Tout ce qui se passe c'est lui c'est Mamadi quand les gens disent que son entourage l'a pris en otage non c'est Mamadi ce que Baoul est en train de faire c'est Mamadi c'est Mamadi qui a donné l'ordre. Donc je reviens l'entourage l'a pris en otage parce que ce n'est pas lui ce qui prend les décisions. Parce qu'il n'y a rien dans la tête. Je vous donne ça en exclusivité. Quand Jordan décide en décidant il faut que Amara valide il faut que Guiba valide. si ceux-là ne valide pas ça ne passe pas. C'est ça. Un président. Donc Baoul est aujourd'hui premier ministre Baoul sort sur RFI pour dire que les élections n'auront pas lieu cette année. Parce que tout va dépendre de ce qui va se passer sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? Il n'y a rien qui se passe. Mamadi a fait un an plein en Guinée sans parler de chronogramme. Mamadi a demandé 36 mois on l'a accordé 24 mois. Les 24 mois il a plaidé il a plaidé la CDAO pour que la CDAO plaide auprès des Guinéens pour accepter les 24 mois. Les Guinéens et puis la CDAO ont accepté les 24 mois. s'est sorti dans la bouche dans la gueule de Mamadi qu'il ne va pas passer une minute de plus après 31 décembre 2024. Comme il n'a pas de kilos comme il n'est pas courageux il manque de courage il manque d'expérience il manque de tout de capacité de compétence il laisse sa langue dans la bouche de Baoul une hypocrite démagogue comme ça pour venir balancer sur la figure des Guinéens comme quoi les élections n'auront pas lieu cette année. Baoul on va te descendre ici on va te déshabiller nous on va te descendre en Guinée parce que tu n'es que un imposteur ça ne va pas passer donc les gens ils sont restés et les partis politiques et la société civile les syndicats tout le monde est resté inerte sans faire même un mouvement sans dire même un mot pour dire à Baoul ce que tu as dit ce que tu as craché tu vas ravaler parce que Baoul doit ravaler ces mots là mais personne n'a intervenu personne n'a dit quoi que ce soit de surcroît c'est Baoul qui invite les partis politiques pour une rencontre pour un dialogue moi j'avais dit ici si j'étais à la place de ces partis politiques là je n'allais envoyer aucun représentant parce que je connais Baoul et qui connait Baoul ne doit pas répondre à l'appel de Baoul parce que c'est un escroc c'est un manipulateur il a déjà fait étaler ses opinions ce qu'il pense ces idées comme quoi il n'y aura pas d'élection les gens vont rencontrer Baoul il fallait voir comment il était il se voyait déjà la plus grande que le roi même il était dans une il était dans une posture comme pas possible avec une arrogance qui ne dit pas son nom et puis il crache sur les leaders politiques sur les partis politiques qu'il n'y aura pas d'élection cette année comme vous n'avez pas fait la rupture là-bas vous savez les camarades vous ne tenez pas beaucoup je ne veux pas que vous gâchiez trop l'énergie vous pouvez passer parce qu'on n'a pas assez de temps je vais venir à minuit on va faire les tickets et puis je vais venir pour clôturer donner quelques révélations tout à l'heure donc qu'est-ce que je vais dire comment Baoul il peut faire des choses comme ça des malversations comme ça manipuler les gens avec les mots et puis tout le monde reste dans la salle personne n'a branché un mot personne n'a réagi aucun parti politique ne s'est fait remarquer personne n'est sorti de la salle pour claquer la porte dire à Baoul on n'est pas d'accord ce que tu dis là personne n'a fait les gens sont restés comme ça et après ça les gens sont restés comme ça ils sont sortis de la salle Baoul a dit ce qu'il voulait je vais dire au parti politique façon dont vous avez peur de Baoul et puis de Mahmadi Mahmadi a plus peur de vous que vous vous n'avez peur de lui Baoul a tellement peur de vous mais vous ne savez pas parce que vous ne connaissez pas vos valeurs vous ne connaissez pas alors nous on va être clair ce combat là on va le mener jusqu'au bout Mahmadi Mahmadi ne fera pas une minute après 31 décembre c'est lui qui a dit ça c'est toi qui a dit c'est Mahmadi qui l'a dit et on va te prendre par les mots ça ne va pas marcher si c'est demain ou après demain on va revenir pour encore casser Baoul mais Baoul il n'est pas crédible il n'a aucune crédibilité aux yeux de la communauté internationale il ne pourra rien faire si c'est pas pour manipuler les Guinéens si c'est pas pour manipuler les communautés parce qu'ils veulent se servir des communautés pour faire avancer cette transition là c'est ça qui est la vérité c'est ce qu'il veut faire avec Ousmane Gawal mais pour Ousmane Gawal je vais revenir un autre jour pour développer ça merci beaucoup mon frère je salue tout le monde comme tu dis là c'est l'heure je vais couper mon jeu merci beaucoup merci ma soeur à très vite Inch'Allah ouais apprêtez-vous apprêtez-vous restez connectés restez connectés on va faire un live et ce live là ce live là ce live ça sera de l'exclusivité du scoop Inch'Allah quelqu'un va venir s'adresser à vous des personnes vont venir s'adresser à vous restez connectés restez connectés demain restez connectés après demain je vais dès que je lance je vais mettre une seule lettre dès que je lance je vais mettre une seule lettre le titre je vais mettre la lettre là et vous allez facilement reconnaître les voix peuple de Guinée vous n'êtes pas sans savoir que depuis deux jours on est sur des dossiers des victimes innocents ces victimes innocents là qui ont été injustement arrêtés mis en prison et aujourd'hui leurs familles font le tout pour le tout pour qu'ils puissent régagner leur liberté d'autres sont présumés morts je vais vous montrer une photo hier vous m'avez vu j'ai fait vidéo sur la femme du colonel Claude Bivy et sa femme je vous ai dit qu'elle s'appelait Mary Mariam Sanoussi Mary et par la suite je vais vous confirmer qu'elle est actuellement détenue à la maison centrale c'est bel et bien la femme de Claude Bivy voici leur photo de mariage vous reconnaissez Bivy non ? vous reconnaissez le colonel non ? vous reconnaissez le colonel donc la dame est à la maison centrale depuis des mois et elle a constitué un avocat et cet avocat a demandé de l'argent l'argent demandé par l'avocat la somme de 20 millions francs guinéens l'avocat a reçu les 20 millions et par la suite l'avocat a disparu et ne décroche plus l'appel des proches de Mary c'est à dire ils sont partis constituer un avocat en Guinée même les avocats arnaquent waouh c'est incroyable le pays est un incroyable talent en Guinée même les avocats arnaquent les avocats donc la famille de la femme du chef du village le commando a donné 20 millions à un avocat pour faire sortir cette pauvre dame de prison parce qu'elle est juste arrêtée on dit qu'elle est la femme de PV et qu'elle sait où se trouve PV elle est juste arrêtée pour ça on dit qu'elle est la femme de PV et qu'elle sait où se trouve PV et en mettant pression de la garder en prison ça peut pousser son mari voilà à se rendre c'est des c'est à dire c'est des imaginations c'est énervé depuis cette pauvre dame est en prison sa famille a donné 20 millions à cet avocat là maître fasciné camarade maître fasciné le voici vous voyez maître fasciné vous voyez comment c'est écrit son nom non c'est cet avocat là que la fabi de la femme du colonel Copeland chef du village a constitué pour aider la dame à sortir de prison fasciné prendre 20 millions dans la main d'une famille et couper le lien complètement sans oser leur dire la vérité ce n'est pas digne d'un avocat tout avocat qui va arnaquer désormais tout avocat qui vous arnaque dans les dossiers envoyez moi sa photo envoyez des preuves que réellement cet avocat là vous lui avez donné quelque chose comme la famille de mairie a fait je dis et répète bien tout avocat qui vous arnaque envoyez sa photo et les preuves que vous les avez donné quelque chose on va les exposer parce que cela ne doit pas être un travail d'un avocat cela ne devrait pas être un travail d'un avocat comme en toi fasciné tu vas prendre 20 millions sachant que l'affaire là on dit toujours c'est affaire d'état affaire d'état des affaires comme ça là quand tu pars l'endroit où les personnes là sont détenues vous pouvez faire jouer toutes vos relations tout le monde vous dira hé l'affaire là c'est plus fort pour ma tête c'est affaire d'état toi tu savais que tu pouvais rien faire pour cette dame mais tu as pris 20 millions dans la main de sa famille va rendre les 20 millions là et Jordan il faut libérer cette pauvre femme elle n'a absolument rien fait elle ne sait absolument pas où se trouve son mari elle est là encore une fois mairie elle est à la maison centrale j'ai eu la confirmation par sa famille qu'elle est bel et bien à la maison centrale elle est encore là c'est la femme du colonel Claude Pivy il faut libérer cette pauvre femme dans un état de droit comment on dit ça la criminalité est individuelle quand quelqu'un commet un crime ou quand quelqu'un commet un acte c'est des actes individuels cette dame n'est nullement liée à ça elle ne connait ni d'Eve ni d'Adam il faut libérer cette pauvre femme là voilà donc demain demain je vais donner le lieu de rencontre pour la population guinéenne au Sénégal je sais que les gens vont couper le live pour mettre sur TikTok je répète nous allons montrer à Jordan nous allons étouffer la vie à Mamadi au Sénégal parce que si on part en Guinée aujourd'hui on va nous étouffer la vie là-bas si on part en Guinée aujourd'hui on va nous étouffer la vie là-bas si on ne part pas étouffer la vie à Mamadi Mamadi va nous étouffer la vie donc c'est oeil pour oeil dent pour dent aussi simple que ça vous savez comme je vous dis aujourd'hui si on tombe dans leurs mains même en fait descendre le ciel ils ne vont pas nous lâcher ça ça peut être ça doit être clair pour vous donc vous devez être prêt pour le peuple comme nous sommes la voix des sans voix et comme on parle ici chaque jour matin, midi, soir nous allons aller réclamer nos droits parce que c'est nos droits de demander un retour à l'ordre constitutionnel le plus vite que possible demander que les personnes victimes d'injustice soient mises en liberté le plus rapidement que possible et que lumière soit faite sur les personnes qui sont aujourd'hui oui complètement totalement effacées de la surface de la terre parce que quand tu tues quelqu'un et que tu les découpes ou découper ça hein le travail des kilos là d'antilly là-bas hein force spéciale là hein découper boum 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 les gars là c'est le droit qui prend mais apprêtez-vous je vous dis et redit il y a des choses en l'air voilà tête 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 sexe si vous voyez à moi donc restez connectés demain nous allons communiquer le lieu de rencontre où on va se rencontrer pour aller partir ensemble incha'Allah partout où sera Jordan ici c'est notre terrain il ne peut pas se cacher de nous là-bas c'est son terrain mais c'est lui qui vient sur notre terrain notre terrain aussi on va lui montrer qu'il est venu sur notre terrain on va faire comme les enfants ont fait aux Etats-Unis on doit faire pire que ceux qui sont aux Etats-Unis parce que pourquoi au Sénégal on est 5 millions de Guinéens au Sénégal on est 5 millions de Guinéens approximativement voilà 5 millions c'est ce qu'on dit donc apprêtez-vous on va aller étouffer la vie à Jordan parce que lui quand il aura l'occasion il n'hésitera pas une seconde c'était votre frère qui a engagé 224 tout ou fort à très vite incha'Allah il n'hésitera pas à très vite il n'hésitera pas il n'hésitera pas il n'hésitera pas